La jalousie vous a fait quoi ? La jalousie vous a fait quoi ? Pourquoi vous avez toujours le macabre ? Pourquoi ? C'est combien vous payez ? Parce que, de toute façon, toujours vous êtes sur Facebook. Vous vous asseyez comme ça, sur la vie des gens. Jusqu'à quand les gens ne peuvent plus respirer. Vous prenez vos fesses là, vous mettez tout qui ? Sur la tête des gens, sur leur vie, sur leur existence. Oxygène là, ça rentre, ça ne peut plus sortir. Respiration à couper, c'est combien on vous donne ? Parce que cela, c'est du travail. C'est quand vous faites la bien-dise. C'est du taf, c'est trop de taf. La vie de ma mère, vraiment la vie de ma mère. Vraiment la vie de votre mère, c'est beaucoup de travail. C'est quel travail n'a pas repos ? Même si vous êtes en CDI, normalement en CDI, on cumule les jours. On dit qu'un mois, ça fait deux jours de repos dans l'année. Tu cumules, tu cumules, et puis je dis que bon, j'ai travaillé pendant un an, ça fait 20 jours, je vais me reposer, je vais aller en vacances. Mais même pour aller en vacances, vous n'avez pas le pori. Mais c'est vous toujours, passe internet là. C'est juste pour, pour regarder qui a fait quoi aujourd'hui, qui a fait quoi d'aimer. Et puis vous commencez maintenant. Vous prenez vos segments là. Reposez-vous un peu. Soufflez un peu. Essuyez sur là. Et puis couchez-vous. Dormez un peu. Vous-même votre corps, dormez un peu. Maintenant, si on vous paye aussi, si on vous paye beaucoup, ça ramène les dos. Dites-nous, on va aller postuler dans votre société. Votre société qui s'appelle Macabo & Co. Tellement vous avez lu Macabo & Co. Macabo & Co. Fusion Goitre Associé. Macabo & Co. Fusion Goitre Associé. Si ça l'a l'air beaucoup, on va sauf qu'aller être vos collègues de travail. On va faire le petit-déjeuner ensemble. Le déjeuner ensemble. On va rentrer à la maison ensemble. On sera collègues. Mais, si vous faites tout ça là, vous parlez de la vie des gens, Voilà, moi j'ai fait vidéo en mes pays. Mais vous, je dis que La vidéo là peut commencer. Coucou les chers-héries, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je viens de parler de deux sujets que j'ai vus sur Facebook. Quand j'ai vu ça sur Facebook, je dis non. Je ne peux pas laisser. C'est la faute que j'en parle. Ça fait l'actu. Ça fait l'actualité. Et puis, je suis légitime pour en parler. Je suis YouTuber, mama. C'est mon travail. On me paye tout ça. J'ai 135 000 abonnés. Donc, les inconnus au bataillon qui aiment parler des choses là, laissez-nous l'instant, on va parler de ça. Laissez-nous, on va charger sur nos têtes. On charge. Maintenant, il faut décharger. Si on vous dit que bon, venez parler aussi, vous enlevez ça un peu sur nos têtes. J'ai entendu bagage. J'ai soulevé mon truc. Tu viens. Hé, Tanti, attends, il va t'aider. Kevin, vous pouvez m'appeler Tanti. De toute façon, même vous-même, vous dites que... Donc, Tanti, moi, ça me va haut. Tanti, ça fait. Vous déchargez. Et puis maintenant, on en débat. Ça, comme ça. Je viens parler de Carmen Sama. La femme de Jidji Arafat, le défunt Jidji Arafat, notre star internationale. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand Arafat est décédé, on a fait un test d'actualité à l'école. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en école de journalisme. Voilà. Et on nous a posé la question dans le test d'actualité, quel artiste ivoirien a vu sa tombe se faire profaner par ses fans ? Il ne faut pas voir les blancs. Il se retourne comme ça pour me regarder. Euh, Kévin ? Kévin ? T'as la réponse ? Kévin ? T'as la réponse ? La question 12. T'as la réponse ? Je ne sais pas où. Je ne reconnais pas. Mais vous savez que je ne suis pas trop d'actualité ivoirienne. Je suis dans votre pays où je suis intégré. C'est que vous faites, je fais. Donc vraiment, à la fin de cause d'ivoir à la même jour, oubliez, je ne sais pas trop. À la fin du devoir, je dis, « Hey, c'était Didier Arafat que j'ai écrit ça à la fin même. Mais je ne pouvais pas vous dire, sinon le surveillant allait me mettre au zéro. Il ne faut pas les voir. » Non mais Kévin, ce n'est pas cool. Non mais sérieusement, ce n'est pas cool. Franchement, on savait que tu savais la réponse. C'est ton pays. Franchement, ce n'est pas cool. Dans mon cœur. Je dis, je loupé. Je loupé. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Nous, on connaît Johnny Hallyday. Vous ne connaissez pas Arafat. Nous, on connaît pour vous. Vous ne connaissez pas pour nous. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Et ce n'est pas cool, je mange. Ce n'est pas cool. Quand je cotisais pour payer ma scolarité, vous m'avez aidé. Kévin, ce n'est pas cool. Je loupé. Donc, Carmen Sama qui a ouvert une boutique pour sa fille, Rafna, qui est d'ailleurs la dernière fille d'Arafat. Rafna Collection. C'est ça la collection. C'est comme ça, ça s'appelle. Ça fait Rafna Collection. Maman, si tu me regardes, tu pouvais faire ça aussi pour moi. Carmen a publié sur son Instagram et puis sur Facebook qu'elle a créé Rafna Collection. Je suis allé sur Twitter. Je ne partais même pas pour affaire de Carmen. Pas sur Twitter-là. Je le répète, je suis étudié en journalisme. Donc, je vais souvent voir ce qui se passe dans le monde. Je tombe sur quelqu'un qui dit que Carmen vend sa fille. En tout cas, Jean-Eve vend Rafna. Jean-Chamène vend sa fille pour l'argent. Elle a une paix. Elle a go. Elle a l'épée. Je dis que elle a l'épée. Allez-y, vos parents vont vous vendre aussi Rafna. Rafna, elle a magasin. Rafna, avant-hier, avant-hier, qui n'a même pas dents dans sa bouche. Même si elle a dents, ça ne dépasse pas 5. Elle a collection. Rafna collection. vous avez quoi ? J'écoute, dites, je veux entendre. Parlez ! J'entends pas, parler fort. Vous avez quoi, maman ? Il y en a parmi vous la même CV. Je dis, CV. Curriculum, vitez. Ils n'ont pas. C'est vous qui avez signé avec le chômage. C'est vous, votre guélemoula. Je dis, guélemoula. Guélemou, vous mettez ça dans tout. Bon, quelqu'un vend son enfant. Toi, c'est ton, c'est ton ou qui est au soleil. Toi, quoi dedans ? Toi, quoi dedans ? Je veux savoir. Moi, même si on peut me vendre pour que j'aie mon magasin, vendez-moi. Maman, faut me vendre. Faut mettre tes étiquettes même sur moi. Faut me vendre. Attends, moi même, c'est le solde. Tu me vends, tu me mets en solde. Je suis pour ça, pour avoir mon magasin. Faut me vendre. Je fais là, je fais quoi ? Vends-moi. Au lieu même de critiquer l'affaire des Rafna, pour dire que Rafna est petite, toujours on la voit sur photo, toujours on la voit dans l'affaire de Carmen, toujours. Rafna, Rafna, j'ai dit, tu ne vas pas t'élever créer CV pour aller déposer, pour aller postuler chez Rafna. Rafna, magasin, peut-être actuellement même où je parle, Rafna est en train de chercher des vendeuses. Peut-être elle cherche des vendeurs pour arranger les habits dans le magasin, pour servir les clients, pour être à la caisse. Tu peux aller, tu vas t'asseoir, tu as dit que ah, bébé Rafna, vraiment, actuellement là, tout est bloqué dans ma vie. C'est comme si ils ont mis pause et puis télécommande, la marche plus. C'est figé. Peut-être elle va te dire que ça veut dire que ok, il faut venir travailler, tu commences demain. Mais si Rafna t'as dit que ça veut dire que quand elle te regarde là, tu n'es pas compétent. Sors ! Ça veut dire sors ! au moins tu as tenté ta chance, tu ne sais pas qui ne tente rien n'a rien. Rafna, appelle ta patronne, tu auras ton salaire à la fin du mois. J'ai vu aussi qu'il y a une fille qui a écrit que Kamen elle gaspille trop l'argent, que c'est l'argent des dons qu'elle fait comme ça. Elle gaspille trop. Gaspille pour toi aussi on te regarde, mami. Gaspille, on t'applaudit. Gaspille, on dit que elle a une poille d'air. Faut faire aussi. Mais, si ton compte bancaire est vide, on dirait placard des prisonniers de la Macala qui n'ont que deux habits là. C'est comme ça ton compte bancaire est vide. Faut te taire. Faut laisser les gens qui ont l'argent vont verser, tu vas ramasser. Peut-être en ramassant ils vont te dire que bon, faut prendre 30 000 d'idans, faut prendre 10 000 d'idans. Faut laisser ceux qui ont le poille, on va les regarder. Mais, si on ne regarde pas les gens qui ont le poille, c'est les moisis on va regarder qu'on regarde quoi sur toi, mami. Tes robes de lassi Koji m'a fait ça là. Tu as menti. Tu as menti et on ne te regardera pas. Tu mens. Tu ne dis pas la vérité. C'est l'argent des dons du décès d'Arafat qu'elle gaspille. Mon cher, elle sortait avec une icône. Toi, tu sois avec qui? Elle sortait avec DJ Arafat. Toi, ton gars, personne n'a non gratta. Un connu du bataillon. J'ai dit que ton gars, personne n'a non gratta. On gratte, on gratte, on gratte. On soulève tout. On regrette. On ne le voit pas. Maintenant, si c'est ce macabre aussi qui te fait mal, si c'est ce qui te donne folie, si c'est à cause de ça, folie te prend parce qu'elle est sorti avec Arafat et que toi, tu sois avec Aristide, chômeur certifié ISO 9001. Elles sont quoi dedans? Elles sont quoi dedans? C'est de sa faute, mami. Des bordeaux, elle a foilé le soulé. Rends-t'en plein. Si vous voulez, dites que je cherche Amiti avec Amensama. Oui! Je cherche CPA. Je veux que ce soit ma CP fâchiste, ma CP mondiale, ma CP de tous les temps, ma CP universelle. Je cherche son CP à Nyanpyan. D'ailleurs, même, je l'ai vu à un concert à Pidjan. Au VHQ. Hey, maman, c'est les mèches humaines que tu veux voir. Je dis, André Validehi, Quand ils mâchent, ces mèches là, ça fait vouvou, vouvou, comme dans Baïdéhi, là. Les mèches humaines de chat, les humaines, j'ai dit que... Elles portent les humaines, ma chérie. Toi, tu portes les lapins, les lapinous, les lapinous. Quand tu mets un mèche sur ta tête, même là, c'est quand tes camarades enlèvent leur mèche, elles te donnent, tu te dresses. Tu mets un restongolo de mèche sur ta tête. Restongolo. Mèche, son restongolo. On parle, tu parles. La honte of chat. Maintenant, je vais parler d'un sujet vite fait. Il y a une jeune fille qui est décidée, on a vu ça sur Facebook. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle s'appelait Yasmine. Apparemment, c'est l'une de ses meilleures amies qui lui a lancé un sort parce qu'elle estimait que Yasmine sortait avec elle son gare. Genre, Yasmine voulait la raser, quoi. Donc, apparemment, elle a lancé un sort à Yasmine. C'est ce que les gens disent sur Facebook. Je ne fais que répéter ce que j'ai lu. Et on a vu des captures d'écran. Non, apparemment, c'est Yasmine qui conversait avec quelqu'un et elle disait à la personne, effectivement, qu'une fille lui a jeté un sort qu'elle est malade. Mais bon, elle espère son sortie par l'aide de Dieu. Malheureusement, elle s'en est allée. Maintenant, je suis allée voir, j'ai vu un commentaire d'un gars là. Quelqu'un en dit elle est décédée. Regardez ce qu'il dit. Avec cette beauté là, elle ne peut pas trouver un homme avec qui vivre. Et c'est l'ami de quelqu'un avec qui elle va coucher. Quand vous croyez au-dessus de tout, devant un homme, quels que soient ses moyens, c'est comme cela. La vie nous oriente. Qu'on lancé sur du n'importe quoi. Fallait te trouver une personne avec cette beauté. Même pas une compassion, même pas un jeune. Bon, on repose en paix quand même. Même pas un petit rib. On te dit que quelqu'un est décédé. Tu dis qu'elle a cherché un mari des gens avec cette beauté là. Elle ne peut pas se trouver un mari. Elle a cherché un mari des gens. Donc en gros, c'est bien fait pour elle quoi. Donc en gros, elle mérite son sort. Genre, les gens me dépassent. Les gens me gagnent. Mon ami, tu dis que avec sa beauté, elle a cherché un mari des gens. Donc c'est bien fait. Le gars avec qui elle sortait là. Le gars pour qui ça arrive à lui ôter la vie. Il s'appelait Freddy Kellyan. Freddy Kellyan. Apparemment, il a l'argent. Il a le poil. Même s'il n'a pas le poil. Son nom même donne envie de le connaître. Freddy Kellyan. Regarde comment c'est raffiné. Ah, tu vas voir qui ? Je vais voir Freddy. Freddy quoi ? Ah non, Freddy Kellyan. Ah, Kellyan. C'est un genre. Toi, tu t'appelles. Quoi mais? Jules, César, Yahoo. Quoi mais? Sans Jules, son César, jusqu'en son Yahoo. C'est toi comme ça là. Même si tu es célibataire convaincue, tu es célibataire jusqu'en... Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas te prendre pour la suivre. Quand on allait lui démoder, même tu t'en vas voir qui ? Elle va dire quoi ? Jules ? Ou bien César ? Ou bien Yahoo ? Ils ont collé tous les vieux prénoms là pour te donner. De toute façon, tes prénoms sont vieux là. C'est comme ça ta réflexion aussi est vieille. Quand on entend ton nom même en sang que oui, tu es un blessé de guerre. Un blessé de guerre dans le célibat. Parce que de toute façon, tu as couru pour écrire que elle devait choisir elle-même son mari. C'est que tu cherches femme pour te marier, tu ne gagnes pas. Santé ! Il n'y a personne. Ou bien comme toi, deux femmes ne se sont jamais battues pour toi là. Et qu'elles se sont battues pour un autre garçon, ça te fait mal. Et puis je vais vous dire, la fille, moi je ne crois pas en tout ce qui est sort, je n'y crois pas. Mais si c'est vraiment vrai, parce que l'Afrique a ses réalités. La fille qui a fait ça là, sait qu'elle n'a pas confiance en elle. La fille qui a fait ça à Yasmique là, sait qu'elle n'a pas confiance en elle. Parce que quand tu as confiance en toi, et que tu veux vraiment aller à la guerre pour ton homme, tu veux vraiment garder ton gars, tu le fais à la loyale. Tu n'as pas besoin d'aller voir les marabouts. Non, tu as une femme, elle est une femme, non. Est-ce que tu as besoin de lui ôter la vie pour ça ? Parce que si tu ôtes la vie à quelqu'un, parce qu'elle soit avec ton gars, c'est que tu as peur. Tu te dis que si je l'élimine, mon gars va rester avec moi. On n'élimine que ce qu'on crée. Donc vraiment, Yasmique, paix à ton âme. Franchement, je ne te connaissais pas, tu ne méritais pas ça. Ça m'a choqué. Et comme vraiment, l'histoire a choqué tout le monde, je crois. Maintenant, toi, Kwame, Jules, César, Yao, ton nom même donne la paresse. Ton nom, on dirait les infinies de Benoît. Ça là même, c'est qu'une femme même qui a s'élevé pour aller lancer ça à sa camarade pour toi. Frédéric Eliane, au moins, quand tu t'en vas chez le marabout, quand tu dis que Frédéric Eliane, le marabout même dit que, hé, ça là, on dirait que c'est quelqu'un. Maintenant, une gars va aller voir un marabout pour dire que vraiment, il faut prendre la vie de ma camarade, elle cherche mon gars. Marabout, elle va demander, le gars, là, ça fait comme Kwame, Jules, César, Yao. Marabout, elle même va refuser. Elle va refuser. Ton nom même va donner mot de tête à ses fétiches. Mot de tête à ses fétiches. Kwame, Jules, César, Yao. Ton nom, on dirait quelqu'un qui passe concours de police depuis 7 ans là. Et puis, il n'est toujours pas admis. Il n'a jamais son nom sur le tableau de résultat là. Tu es tellement célibataire en dulcie. Ton célibataire en dulcie jusqu'à ça peut casser une brique. Ça peut casser une brique. On peut prendre ton célibat même pour taper ciment, pour faire une brique. Tellement c'est en dulcie. Tellement c'est du. Vous les garçons comme ça là, le jour où vous gagnez femme, c'est que c'est à l'église. C'est que le pasteur vous a appelé pour dire que mon fils vient. Il a appelé ta femme pour dire que ma fille vient. J'ai rêvé. Jésus m'a dit que tu dois marier Kwame, Jules, César, Yao dans un mois. Mais faites la chasteté d'abord. Maintenant, vous vous mariez et les fidèles de l'église doivent cotiser pour votre ménage. Vous metz votre foyer et on cotise pour que vous vous fassiez. C'est vous comme ça là. Maintenant, il y a certaines filles aussi qui ont dit que elle aurait dû chercher son mari. Genre même parole de Kwame, Jules, César, Yao là. Il y a des filles qui ont dit même chose. Que franchement, chercher le mari d'autrui, en plus ta camarade, ça se fait pas. Elles sont là. Cherchons, cherchons nos maris vivants. Sinon que mamie, tu peux prendre loup même. Loup, chercher ton mari comme ça. le trouver, l'attraper. Et puis, il va aller chercher maîtresse dehors. Et puis maîtresse là, elle va toi te lancer ça. C'est pas que la titulaire qui l'en sort. Sinon que, ces gens qui sont dehors là, elles peuvent lancer ça aussi. Donc, vous ne dites rien. Si vous ne pouvez pas compatir, fermez vos bouches. Fermez. On te dit que ta camarade femme est décidée parce que quelqu'un lui a lancé ça. À cause de quoi même? De garçons? À cause de nez. Nez. Nez qui est vesté partout. là. Et vous vous cautionnez qu'elle aurait dû chercher son gars. La sec n'y touche. La soeur Rebecca. Vous n'êtes jamais sorti un mari de quelqu'un. Elle n'aurait pas dû chercher le gars d'autrui. Qui vous dit que c'est pas le gars d'autrui qui allait la chercher? Vous ne réfléchissez même pas avant d'y parler. Vous êtes bête, bête comme ça. Voilà, c'était un peu pour donner mon avis sur ceux qui ne sont pas sur Facebook ces temps-ci parce que vraiment il y a deux faits marquants qui m'ont marqué sur Facebook. On se dit à dimanche je pense pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. Je ne le dirai jamais assez en fait. Et puis je répète si vous voulez dites que je cherche lourd d'amitié avec Amensama Et puis quoi? Je cherche même pas amitié et moi on s'est dit quoi? Quand on s'est conné? Mais bon, si elle veut me donner un peu de son boy je ne vais pas refuser le boy Si vous voulez dites que je me dis que le boy coupé fâché